C'est bon ? Parfait. Bonsoir à tous, merci d'être présents pour notre deuxième after work. Je me présente, je suis Axelle Laurieux, je suis chef de projet chez Monsieur Lucien. Je suis venue accompagnée de Julien, fondateur de Monsieur Lucien, Thomas, mon associé, et Emmanuel, qui est en stage chez nous pour 15 jours. Monsieur Lucien, si vous ne connaissez pas encore, on est une entreprise qui accompagne les TPE, artisans, commerçants, sur la conception de créas graphiques. Donc, par exemple, logo, flyer, et puis aussi sur la conception de sites internet et gestion des réseaux sociaux. On a quelqu'un qui arrive. Donc, ce soir, on est accompagné de Maxime, gérant de la société Max & Myriam, qui est spécialisé en conception de contenu vidéo et éditoriaux. Et aussi de Marion et Rémi, qui sont interprètes pour nous ce soir. Et donc, ce soir, on va vous parler. Donc, Thomas va vous présenter les 10 conseils qui sont importants pour être visibles sur les réseaux sociaux. Et puis, Maxime, ensuite, va pouvoir vous parler des contenus qui sont efficaces à publier sur les réseaux. Et puis, comment les produire facilement. Voilà. Donc, je laisse la parole à Thomas. Merci. Je vais vers le micro, s'il vous plaît. Oui. C'est mieux. C'est pour ceux qui nous écoutent partout dans le monde, évidemment. Évidemment. C'est pas ça comme ça. Je peux ça marcher. Tant pis. Monsieur Thomas, est-ce qu'on est bien en termes de micro ? C'est parfait. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, Axel, pour ce baptême du feu. C'était pas prévu. Bon, on l'a un peu mis sur la comme ça, sur la salette. On aime bien. Voilà. Je me suis s'est un challenger un peu, les gens. Donc, voilà. Merci beaucoup, une fois de plus, à Rémi et Marion qui sont là. Parce qu'on a la chance d'avoir une première expérience, d'accueillir, pardon, des personnes qui sont souris et malintendantes. Donc, c'est plutôt cool. On trouve ça hyper sympa. Donc, voilà. C'est plutôt sympa. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler rapidement pendant 30 minutes. Je vais essayer de faire 30 minutes. Chartres, promis, Julien. Je vais respecter. Vous donner 10 conseils, en fait, pour être visible sur les réseaux sociaux. Parce que c'est ça, notre credo chez M. Lucien. C'est de développer la visibilité des petites structures sur Internet. Lorsqu'on parle d'Internet, évidemment, il faut poser, bien sûr, quelques bases d'abord. Notamment, on va parler un peu de chiffres. On va aller rapidement là-dessus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a près de 8 internautes français sur 10 qui se renseignent sur Internet pour tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, lorsque vous vous posez une question, quelle est la première chose que vous faites ? Vous prenez votre smartphone ou vous êtes sur votre ordi. Vous allez sur Google ou autre moteur de recherche. Et vous êtes d'accord ? Donc, il faut savoir que d'ailleurs, Google est toujours le premier moteur de recherche. On ne sait pas qu'on n'aime pas les autres. C'est que c'est quand même une grosse machine de guerre. Aujourd'hui, 88% des Français ont accès à Internet. 74% y accèdent tous les jours. On a 65% des internautes qui sont inscrits sur au moins un réseau social. Avec Facebook toujours en tête de liste, avec 33 millions de personnes en France sur Facebook. On est à près de 2,3 milliards dans le monde, je crois, d'utilisateurs. Ce qui est quand même pas mal. 54 millions d'internautes en France. Et un internaute est inscrit sur 4,5 réseaux sociaux en moyenne. Donc, il y a quand même pas mal de monde qui sont présents là-dessus. Aujourd'hui, pourquoi c'est intéressant selon vous d'être présent sur Internet ? La question. Pourquoi c'est intéressant ? Notamment... Ouais, pour être visible. Internet, on l'a vu, ça vous permet aussi d'aller faire quelque chose. Ce qui est le premier réflexe que vous avez lorsque vous posez une question. Allez sur Internet. Allez, on y va. 18h45, c'est chaud ! Donc, pourquoi c'est intéressant d'être présent sur Internet ? Donc, voilà, la première des choses, c'est que c'est un moyen incontournable de rechercher de l'information. Lorsque vous allez sur Internet, la plupart du temps, c'est pour rechercher de l'information. D'accord ? Sur une société, sur une personne, sur plein, plein, plein de choses. Aujourd'hui, on a une génération Y qui grandit et qui est de plus en plus demandeuse de tout ça. On a baigné dedans, en fait. On a commencé à grandir avec et on est de plus en plus demandeuse de tout ça. Il y a une prise de conscience aussi de simplifier le web. Avant, le web, Internet, c'était un peu un truc de geek. Nous, par exemple, chez M. Lucien, notre vocation, c'est aussi de vulgariser le web pour montrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, on peut faire plein, plein de choses de manière très, très simple sans que ce soit un peu une grande buée de n'importe quoi. Ok ? Évidemment, Internet, ça permet aussi de donner une image professionnelle. Là, on parle de e-réputation. Donc, c'est la réputation que vous allez avoir sur Internet, que ce soit vous ou une société, d'accord ? On va en reparler un petit peu juste après. Ça vous permet aussi de développer et d'entretenir votre clientèle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis quelque chose d'extraordinaire. C'est de passer du monologue. C'est-à-dire, avant, on avait une entreprise qui donnait une communication. On la recevait, on se faisait un peu notre bouche à oreille de notre coin et puis après, on faisait l'acte d'achat comme on voulait. Aujourd'hui, on a la possibilité de partager cet avis avec tout le reste du monde, toutes les personnes qui sont connectées sur Internet. Donc, un avis va prendre une image flagrante, d'accord ? Le bouche à oreille est devenu aujourd'hui digital. Donc, c'est très important. Évidemment, ça permet aussi d'être en veille sur l'actualité et les tendances. Petit... Alors, on va essayer une deuxième question. Je vous sens chaud, là. Allez, on y va. En une minute sur Internet à peu près, combien il y a de messages WhatsApp qui sont envoyés ? Alors, WhatsApp, messagerie instantanée. Dans le mode in the world. Beaucoup. Beaucoup, j'ai beaucoup à ma gauche. C'est pas mal. Alors, en termes de chiffritude. Deux ? Deux mille. J'ai deux mille à ma droite. Qui dit plus ? On est un tout... Alors, on n'est pas loin. On est un tout petit peu plus que deux mille. On est aux alentours de 29,2 millions. Voilà. Mais c'est pas loin. C'est ténu comme... Voilà, faut... Voilà. C'est de table deux mille, quoi. Combien de mails sont envoyés, selon vous, par minute ? C'est un peu plus de deux mille. À votre avis ? Beaucoup. Beaucoup ? C'est une bonne réponse. 200 millions. C'est pas mal. On est aux alentours de 156 millions de mails envoyés par jour. D'accord ? Combien de recherches sur Google ? 12 milliards par minute. Si tu me dis beaucoup, tu sors. On est aux alentours de 3,8 millions de recherches sur Google. D'accord ? Combien de connexions Facebook ? On est aux alentours de 850 000 connexions sur Facebook chaque minute. D'accord ? Et combien de posts sur Instagram ? Il y en a 150 des questions comme ça. Voilà. Ce n'est que ça. C'est la dernière. On est aux alentours de 65 000. Pour vous donner aussi une importance vis-à-vis d'Instagram, il faut savoir qu'Instagram, l'année dernière, comptait environ 400 millions d'utilisateurs dans le monde. Aujourd'hui, on est à 1 milliard. Ouais. Ouais, ils ont juste tapé 600 millions d'utilisateurs en une année. Bonjour ! Enchanté ! Donc, concrètement, voilà ce qui se passe. Je vais passer vite, mais c'est un petit peu ce que je viens de résumer. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur Internet, ce qui fait que c'est d'une importance aujourd'hui presque capitale d'être vraiment présent sur Internet. Voilà. C'est pas mal, ça, comme ça. Tout est cadré. On a tout répété. Alors, selon vous, comment on peut être présent sur Internet ? Il ne faut pas trop que je fasse ça avec le micro. Alors, on a site Internet, carrément. Cherchez pas très... Il n'y a pas de questions pièges, hein. C'est pas... Les réseaux sociaux. Et le dernier, un peu plus chaud, celui-là, troué. Le référencement. Donc, c'est la place que vous allez avoir, par exemple, sur Google, lorsqu'on va taper des mots-clés. D'accord ? Donc, évidemment, vous allez avoir le site Internet qui va être la base de votre produit. Lorsque vous allez créer une entreprise, la première des choses que nous, on conseille à nos clients, c'est de créer un site Internet ou de rénover un peu en fonction de la date de création. Mais le but, c'est quand même de proposer une expérience utilisateur, de proposer un site Internet qui est attractif. Je vous donne un exemple tout bête. Vous allez sur le site Internet d'une entreprise telle qu'elle. Il n'est pas franchement folichon. Ce n'est pas vraiment beau. Vous voyez que les dernières actualités étaient de 2010. Ça ne donne pas vraiment envie de travailler avec. D'accord ? Parce que si vous arrivez sur un site Internet où ça a quand même un petit peu de gueule, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Évidemment, après, vous allez avoir les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va permettre de créer une communauté autour de votre marque, de faire passer des messages, de transmettre des messages et vos valeurs. Donc, c'est quand même très intéressant. Et après, vous avez tout un boulot sur ce qui est le référencement naturel. Donc, c'est la place que vous allez avoir sur les moteurs de recherche, par exemple, Google. Et vous avez aussi tout ce qui est référencement payant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le search engine, Google AdWords. Vous avez déjà entendu parler un petit peu de ça ? Donc, c'est l'achat de mon clé. Donc, concrètement, comment on fait pour utiliser les réseaux sociaux ? D'accord ? La première des choses à faire, le premier conseil, c'est qu'on n'y va pas juste comme ça. D'accord ? On va d'abord définir des objectifs. À quoi vont servir mes réseaux sociaux ? À quoi ça va servir que j'y aille concrètement ? Est-ce que ça va être pour augmenter la notoriété de ma marque ? Est-ce que ça va être pour ramener du trafic sur mon site internet ? Est-ce que ça va être juste pour faire de la veille sur de l'information et aller chercher du contenu intéressant ? Est-ce que c'est, pourquoi pas, pour aller faire de la prise de contact, pour interagir directement avec ma communauté, avec mes futurs clients, etc. Voilà. C'est très, très important de définir ces objectifs. Une fois que vous avez ces objectifs, vous pourrez plus facilement communiquer après. Si vous partez juste en disant « On m'a dit d'aller sur Facebook, je vais y aller », vous allez vous planter, forcément. Donc, c'est important vraiment de poser les bases. Vis-à-vis de ces objectifs, c'est aussi important de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie digitale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a nos objectifs, c'est concrètement comment on va les atteindre ? Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ? Et ce n'est pas parce qu'on est une petite structure, bien au contraire, qu'il ne faut pas mettre en place une stratégie et penser stratégiquement. C'est important. Il y a des choses qu'on peut faire. Vous allez voir à la fin de ces 10 conseils, vous saurez tout. Ça va être vachement bien. Donc, c'est important de penser un petit peu stratégique. Lorsqu'on parle de stratégie, par exemple, on vous dit souvent « Ouais, quand même, Facebook, c'est bien, Instagram, c'est bien, Twitter, c'est bien, LinkedIn, c'est vachement bien. » Le problème, c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Donc, avant de vous lancer sur tous les réseaux sociaux à la fois, d'abord, choisissez les réseaux sociaux qui sont adéquats. C'est-à-dire, allez, comment dire, identifier les cibles. Est-ce que vos cibles sont sur tel ou tel réseau social ? Est-ce que c'est intéressant, si vos cibles sont autour de 15, 18 ans, d'aller sur LinkedIn ? Pas forcément. D'accord ? Est-ce que vous vous adressez à des seniors ? Allez sur Snapchat. Snapchat, pas forcément. D'accord ? Donc, d'abord, choisissez les réseaux sociaux qui sont adéquats. Et évidemment, on ne va pas aller juste sur Facebook pour aller sur Facebook. La plupart du temps, on va aller sur Facebook parce qu'on a quelque chose à raconter. D'accord ? On est présent sur les réseaux sociaux parce qu'on a quelque chose à raconter. On n'y va pas juste pour y aller. Il n'y a rien de pire que ça. Si vous allez sur Facebook, vous créez un compte Facebook, que vous allez publier un truc, deux trucs, trois trucs, et puis après, que vous allez laisser à l'abandon, forcément, votre réputation va baisser. D'accord ? Pour vous aider aussi là-dessus à vous dire « Bon, ok, d'accord, je sais qu'il faut que je publie, mais alors par contre, comment je vais publier ? Comment ça va se passer ? » L'un des conseils qu'on vous donne aussi, c'est de définir votre ligne éditoriale. La ligne éditoriale, ça va être votre fil rouge de communication. En deux mots, c'est quel ton vous allez utiliser ? Est-ce que vous allez être plutôt sérieux ? Est-ce que vous allez être plutôt jovial ? Un peu décalé ? Est-ce que vous allez tutoyer ? Est-ce que vous allez vous voyer ? En deux mots, à quoi va servir cette communication ? Par exemple, chez M. Lucien, notre ligne éditoriale, c'est de fournir, on va dire la ligne éditoriale directrice vraiment, de fournir des trucs et astuces sur le monde du digital, comment utiliser les plateformes digitales, etc. Bon, il y a des fois où on part un peu, c'est de ma faute, moi je suis le community manager de M. Lucien, je suis celui qui s'occupe de la communication digitale sur les réseaux sociaux et par exemple sur Twitter, on part un peu en live, ce qui a tendance à exaspérer un peu mon chef juste là-bas. Coucou ! Mais toujours est-il que voilà, la ligne éditoriale, ça veut vraiment, par contre, être quelque chose qu'il faut que vous suiviez absolument. D'accord ? Une fois que vous avez défini votre ligne éditoriale, donc comment vous allez vous adresser à votre communauté ? Évidemment, je vous ai dit, si vous commencez à communiquer, vous êtes assez, ça y est, vous avez du temps, vous vous en lancez sur Facebook, vous allez faire un, deux, trois, quatre postes et puis après, forcément, la vie amenant avec vos métiers, etc., vous allez avoir de moins en moins de temps de le faire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un calendrier de publication. D'accord ? Vous allez déterminer concrètement la fréquence de publication que vous allez avoir. Évidemment, vous n'allancez pas à mettre un post par Facebook, tous les, enfin, par jour sur Facebook. Ça va être concrètement très compliqué à tenir, sauf si vraiment vous avez énormément de contenu. D'accord ? Ce qui est intéressant aussi, vis-à-vis du calendrier de publication, c'est aller chercher des thématiques qui vont englober pas mal de choses et qui vont attirer beaucoup de monde. Les événements tels que Roland-Garros, le Père Noël, les événements en sportif, en tout genre, tous les événements que vous connaissez, genre Pâques, les soldes, ce genre de choses. D'accord ? Ça fait, comment dire, il y a énormément de trafic qui vont se faire sur ces thèmes-là. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur les événements à forte visibilité. Vous pouvez aussi avoir des événements au sein de votre entreprise. Par exemple, chez M. Lucien, on vient de refaire nos bureaux. Donc, on a fait tout un calendrier de publication sur l'évolution des travaux du bureau. Alors, vous allez dire, concrètement, ça sert à quoi que vous nous fêtiez vos photos de bureau ? Eh bien, mine de rien, ça met de l'interaction. Ça permet de montrer un petit peu le côté humain de l'entreprise. On balance, évidemment, toujours des conseils et astuces. On ne sait pas changer en DNCO ou sur deux choses. On a fait appel à Valérie Damido, d'ailleurs, qui nous a répondu. C'était cool. Mais blague à part, voilà, vous pouvez vous inspirer la venue d'un stagiaire, l'arrivée de quelqu'un au sein de votre entreprise, l'arrivée d'un nouveau produit, des promotions, etc. Là-dessus, vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur des calendriers de publication qui sont déjà faits et qui regroupent, par exemple, les événements à forte visibilité. Donc, voilà, par exemple, un exemple qui a été fait par Qualifio. Vous voyez, sur le mois de janvier, on a le jour de l'an, la journée mondiale de la paix, le lundi blues, à savoir le jour le plus déprimant de l'année. Il semblerait. C'est plutôt cool. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Coucou ! Coucou, les Facebook-livers ! Voilà. Donc, non, non, blague à part, il y a pas mal de choses comme ça. Et il faut imaginer que sur des événements un petit peu, on va dire, génériques là-dessus, parfois, vous avez la possibilité vraiment d'augmenter votre visibilité. Je vous donne un dernier exemple. Il y avait la journée sans portable qui était au mois de février, je crois. Un tweet. Donc, vous imaginez que... Quand même, sur des astuces, machin, on écrit des articles de blog, c'est vachement bien. Bon, voilà, c'est sympa. On a fait un tweet en disant, texto, quand tu tweets sur ton smartphone et que tu te rends compte que c'est la journée mondiale sans portable. Et on a mis avec ça un gif, une petite image animée de Homer Simpson qui se cache dans une haie. En termes de qualité de contenu, on est quand même sur quelque chose de très ténu. Mais mine de rien, on a eu près de 400 retweets et de 700 likes. Un truc qui ne nous est jamais arrivé. C'est-à-dire que déjà, quand on a un, deux, trois, quatre likes sur nos tweets, on est là... Donc là, c'était un truc assez fou. Mais ça permet en plus d'augmenter vraiment votre visibilité. Donc, vous appuyez sur ces événements-là. Ces événements-là, ça peut être quand même très, très intéressant pour vous. Évidemment, je vous ai dit, aujourd'hui, il faut publier, il faut mettre de la publication, il faut publier régulièrement. Alors, c'est vrai qu'avant, vis-à-vis des réseaux sociaux, les réseaux sociaux demandaient est-ce qu'on publie vraiment constamment et régulièrement. Aujourd'hui, la place est belle quand même sur le contenu. Donc, vaut mieux proposer du contenu très intéressant et très attractif avec une fréquence un peu moindre plutôt qu'essayer de publier non-stop des trucs sans que ce soit vraiment qualitatif. D'accord ? Donc, qui dit écrire pas mal de contenu et créer pas mal de contenu nécessite aussi un minimum d'organisation. Julien, ça va être ton moment. Évidemment, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, c'est quand même vachement chronophage, d'accord ? Ça vous prend pas mal de temps. Et ce qui est très important, c'est d'identifier vos ennemis sur les réseaux sociaux. Et votre ennemi principal sur les réseaux sociaux, c'est lui. Ça fait toujours effet, Julien, ça marche bien. Donc, c'est lui. Évidemment, lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir une première vidéo de petits chats en disant « Oh, il est trop mignon ! » Vous allez avoir une recette sur la dernière fondue bourguignonne à faire de trucs de psychopathe où vous savez pas trop quoi. Et puis, vous allez tomber sur les photos de votre cousin, votre famille qui est parti en Australie, etc. Coup total de l'opération. Vous avez perdu 45 minutes à regarder des choses qui sont sympathiques au demeurant, mais pas forcément utiles pour votre entreprise. Donc, là-dessus, vous pouvez vous appuyer sur des outils qui vont vous permettre de perdre du temps là-dessus. Aujourd'hui, on essaye, à chaque fois, on a la question, entre guillemets, « Combien de temps je dois passer sur les réseaux sociaux ? » 24 heures. Je ne dors plus depuis 6 semaines. D'accord ? C'est très compliqué. Non, c'est en général 2 fois 2 heures par semaine. Vous vous calez dans votre ordinateur, vous vous dites, « Ok, je fais juste, boum, je vais sur les réseaux sociaux, je prends des thématiques, je crée mes outils de publication. » D'accord ? Je publie, par exemple, mes posts. Et comme ça, j'ai mes publications qui sont prêtes pour le reste du temps. D'accord ? Question organisation, vous pouvez vous appuyer sur des outils de synchronisation. Alors, il y a un gros mot, un peu comme ça. Ce sont des outils, alors, on a donné 2 exemples. Il y a Buffer, Hootsuite, vous avez aussi Suelo qui est français. Ces outils-là vont vous permettre, en fait, de synchroniser vos réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous allez avoir sur une même plateforme l'accès à votre page Facebook, à votre compte Twitter, par exemple, à votre profil Instagram. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de publier sur ces réseaux sociaux-là, mais sans avoir le contact avec le petit chat. D'accord ? Donc, vous allez être vraiment focalisé sur de la création de contenu. Vous ne verrez pas votre fil d'actualité. D'accord ? Vous aurez juste accès à l'outil de publication de ces réseaux sociaux. Donc, c'est très intéressant. On vous montre vite fait un petit peu ce que ça donne. D'accord ? Donc là, vous avez Buffer ou Hootsuite. C'est des solutions qui sont aujourd'hui gratuites jusqu'à trois comptes. C'est ça, Jules ? Je ne dis pas de bêtises ? Ouais, trois à quatre comptes en fonction. D'accord. Donc déjà, vous pouvez faire pas mal de taf là-dessus. OK ? Ça marche ? Le septième petit conseil qu'on vous donne, c'est de tester la publicité. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a la possibilité de sponsoriser des postes, de faire de la publicité. Alors, en termes de budget, il faut compter 5 à 10 euros par jour pour que ce soit vraiment efficace. Le but de la publicité, c'est d'aller toucher une communauté que vous ne pourriez pas toucher vraiment rapidement, en direct, etc. Donc, c'est d'aller toucher, pourquoi pas, une autre communauté et d'augmenter encore plus la visibilité de vos postes. OK ? Donc, il ne faut pas hésiter à tester la publicité, à regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. et ce sera très intéressant si de temps en temps, vous avez un peu de budget à dégager là-dessus. OK ? Très important aussi, je vous parlais en introduction de la e-réputation. D'accord ? Le fait de publier sur les réseaux sociaux, vous allez créer du contenu. Donc, évidemment, on va vous retrouver en cherchant certains mots-clés sur Internet. Ce qui est très important, c'est de gérer votre e-réputation. Je vous expliquais aussi qu'aujourd'hui, on peut donner des avis directement sur Internet. Généralement, lorsque vous allez chercher un resto, vous allez taper restaurant Nantes, vous allez prendre la liste et puis entre un qui a 4,8 étoiles et un qui a 1,2 étoiles, forcément, vous avez tendance à aller un petit peu plus vers le 4,8. OK ? Donc, c'est important de gérer sa e-réputation. Lorsqu'on dit de gérer sa e-réputation, c'est de gérer et modérer les commentaires. C'est très important lorsque vous allez créer du contenu, vous allez inciter les gens à interagir avec vous, à commenter, et à liker. S'ils commentent, ils prennent le temps de commenter, il ne faut pas hésiter à leur répondre. Ils prennent le temps de commenter, donc répondez-les. Pareil, lorsqu'ils vous laissent un avis, si l'avis est positif, vous les remerciez. Si l'avis est négatif, vous essayez d'aller chercher plus loin pour savoir pourquoi c'est négatif. C'est très important de répondre. Aujourd'hui, si je vais sur une page d'une entreprise que je vois qu'il y a un avis qui est négatif et que la personne n'a pas répondu, moi, je considère que la personne avait raison. La règle du kinodimo consent prend tout son sens à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai tort, donc je ne sais pas quoi répondre, donc bon, tant pis. D'accord ? Non, c'est très important de répondre, de prendre le temps de gérer sa irréputation. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire un peu en France, mais c'est important de le faire. C'est d'inciter vos clients à laisser des avis. Les clients avec qui ça s'est bien passé. Évidemment, on évite de se... OK ? Mais n'hésitez pas à leur demander. Nous, on le fait généralement une à deux fois par an, juste en disant, voilà, est-ce que vous pouvez nous laisser un petit avis sur, par exemple, Google My Business ? Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Google My Business, c'est ça. C'est cette petite fiche-là. Lorsqu'on tape le nom d'une entreprise, le nom d'un restaurant, vous avez la possibilité d'avoir ce petit truc-là. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est hyper important de le mettre en place. D'accord ? Comme ça, les personnes pourront laisser des avis de 5 étoiles. Mais toujours est-il que c'est important de gérer votre réputation parce que le but, c'est quand même que vous ayez de l'interaction avec votre communauté. Donc, continuez à interagir avec eux. D'accord ? Vous publiez, vous gérez votre réputation, vous faites plein, plein de choses. Quand même, c'est quand même pas mal. Ce qui est important vraiment aussi, c'est d'analyser les retombées. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que publier, 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 publier. Et puis, on répond à nos commentaires, on publie de temps en temps et puis ça s'arrête là. Non, regardez ce qui fonctionne. D'accord ? Ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Tiens, j'ai posté une photo de nous, de l'équipe de M. Lucien, ça a fait 43 likes. Lorsque l'on parle d'un blog, ça a fait 2 likes. D'accord ? Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Donc, n'hésitez pas à analyser les retombées. Vous avez plusieurs indicateurs de performance à suivre. Le nombre de vues, le nombre d'interactions, le nombre de commentaires que vous avez pu avoir. Sur tous les réseaux sociaux, vous avez la possibilité d'avoir des outils d'analyse. D'accord ? Sur Facebook, par exemple, vous avez un outil d'analyse qui est assez fou. Ok ? Et enfin, dernier conseil, et je vais me faire parce que normalement, ça fait 31 minutes, pas loin. On n'oublie pas le terrain. Aujourd'hui, il ne faut pas imaginer que le digital va remplacer la communication sur le terrain. Donc, il ne faut pas hésiter à allier le virtuel et le terrain. On a eu une problématique ce matin de personnes qui nous disaient aujourd'hui, on ne comprend pas, c'est une école qui me dit, moi, aujourd'hui, les étudiants ne savent pas qu'on est sur les réseaux sociaux. Une boutique, c'est pareil. Une boutique, si vous n'affichez pas que vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous n'en parlez pas, si vous n'incitez pas les gens aussi à en parler autour d'eux, ça ne marchera pas. D'accord ? Donc, ne pas oublier le terrain et allier le virtuel au terrain. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Je les ai assommées, Maxime. Tu n'es pas dans la mouise. Alors là, mon pote, là, tu peux y aller. Ouais, c'est une bonne journée à vous. J'étais aussi... Oui ? J'ai une question ? Oui. Sur le fait de répondre aux commentaires, c'est quoi ton... des études, des bonnes astuces pour gérer un génèse de trolls ? Enfin, des trolls. Des trolls ? Alors, je pense que personne n'a compris... certaines personnes n'ont pas compris la question, d'accord ? Donc, la question étant... Non, non, mais je vais... la question de comment on fait pour gérer les commentaires, quelles sont les bonnes pratiques, je le répète pour le Facebook Live, parce qu'on sait... Aujourd'hui, lorsque, par exemple, on a... Il y a différentes façons de voir les choses. Imaginons, on a un commentaire qui est très agressif, d'accord ? Il faut jouer un peu la pédagogie quand même, d'accord ? Dans un premier temps, inciter les gens, si vraiment c'est un peu... un peu chaud, de dire, écoutez, on vous propose de continuer la discussion en privé, en message privé, etc. Ça, ça se fait beaucoup. Si c'est juste de l'insulte pure et dure, là, vous pouvez demander à supprimer le message, parce que c'est pas... c'est pas vraiment, comment dire, construit. Ça n'a pas vraiment d'intérêt comme commentaire, d'accord ? Si vous avez un commentaire, on dit, oui, écoutez, c'est pas mal, mais bon, pour le coup, ça aurait pu être mieux comme ça, moi, j'ai vécu ça, etc. Il n'y a qu'à voir... Beaucoup de marques font ça, c'est qu'ils vont chercher la communication un peu en privé pour gérer ça en privé après et puis pourquoi pas pour rendre ça public derrière. Ça dépend, en fait, des niveaux de commentaires que vous avez. Mais lorsque tu as des commentaires vraiment négatifs, tu peux demander... Enfin, quand c'est insultant, on va dire, quand c'est insultant, tu peux demander à supprimer les avis comme ça, évidemment, ou si ça n'a rien à voir. Et si c'est négatif, il ne faut pas hésiter à répondre. Parce que des fois, c'est un peu méchant juste pour être méchant. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous avez des autres questions. Moi, j'ai une question. Oui. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Parce que je vois que Google+, est-ce que Google+, a encore un intérêt ? Alors, pas du tout. Il faut absolument le supprimer. Donc, est-ce que Google+, a un intérêt ? Non, parce qu'il va disparaître. Donc, je vais le supprimer et on va mettre YouTube à la place. Mais non, aujourd'hui, Google+, n'a pas beaucoup d'intérêt. Google+, c'était le réseau social lancé par Google qui a fait un flop total. L'utilité de Google+, à l'époque, c'était juste de mettre du contenu pour augmenter son référencement sur le moteur de recherche. C'était un peu la carotte. Genre, si vous publiez sur mon réseau social, je vous monte en termes de réponse sur Google. Mais là, il va disparaître parce qu'ils ont trouvé une faille de sécurité magnifique. Je vous l'ai fait courte, mais en avril, avril, je crois, en avril, ça n'existera plus. Bon, ça n'existait déjà pas depuis un certain moment. Voilà. D'autres questions ? Oui ? Moi, je prenais les notes, du coup, je n'ai pas très bien écouté ce moment-là. Mais pourquoi le petit chat ne va pas être une autre chose ? Parce qu'il va te prendre un temps fou, le petit chat. Tu vois une vidéo de petit chat, forcément, tu as juste... Alors, pourquoi la vidéo du petit chat prend beaucoup de temps ? Tout simplement parce que quand tu as une vidéo du petit chat, tu as juste envie de le voir en entier, de deux minutes de chat qui se casse la binette, tu vas être là, oh, je suis trop mignon. Tu as pris deux minutes. Il y a le... Moi, ce que j'appelle ça, le syndrome YouTube. Et puis, sur le côté, tu as des petites vidéos, on dit, tiens, ça serait sympa que tu regardes ça. Et je pense que ça nous est tous arrivé de commencer à regarder une vidéo YouTube. Il est 23h30. Et puis, tu commences à regarder ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, ça aussi. Il est 3h30 du matin. Ok. Donc, c'est un peu la même chose quand tu es sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir sur Facebook, tu as des tutos de bouffe. Tu ne peux que regarder ce que ça donne à la fin. Donc, ça te dure 6 minutes. Tu es 6 minutes en train de regarder un mec couper un reblochon. Tu es comme un dingue. Tu es là, mais quel suspense de ouf. Donc, tu as perdu déjà 6 minutes. Donc, voilà, c'est un peu ça. Mais je n'ai rien contre les petits chats. Surtout, je ne fais pas de mal aux animaux. Tu as un chiffre qui est sorti il y a quelques semaines, tu as 35% des contenus qui sont regardés du contenu qui sont regardés sur YouTube qui est vraiment le contenu désiré. Le reste, c'est de l'autoplay. C'est-à-dire que la vidéo est terminée, il y a la suite qui s'enchaîne, il y a les sujets de bien. Donc, le petit chat, c'est... La gestion de la présence sur les réseaux qui ne sont pas les nôtres. La gestion de la présence sur les réseaux. parce que ce que tu vends c'est des conseils sur un sujet et ce sujet peut être actif sur les réseaux qui parlent des sujets. Oui. Je ne fais pas caractèrement. Alors, attends. Exemple, vas-y. Exemple, je me comprends bien. Je vols dans le milieu de la maritime, beaucoup sur l'écologie marine. Il y a des inepties ou des choses qui sont très importantes sur la maritime. Genre Facebook. Genre Facebook. Ok. Genre les sites des OLG. Oui. Ou l'inverse, c'est-à-dire que souvent. Oui. Comment tu t'auto-modères et tu gères ta communication et ta présence sur les réseaux des autres ? Parce que si tu communes qu'on va venir prendre ça un peu d'un moment. Donc, comment tu gères les contenus ? Tu vas commenter par exemple ? Oui. Tu gères ta propre présence. Comment tu modères ta irréputation vis-à-vis des commentaires que tu donnes sur d'autres postes ? Ah ! Ah ! Après, c'est lié directement aussi à ta ligne éditoriale. Comment tu vas répondre aux personnes ? Aujourd'hui, soit tu te dis moi je vais enfin c'est comme si moi j'étais une entreprise et que j'allais commenter les publications de mes concurrents. D'accord ? En disant vous êtes nuls. Est-ce que ça a vraiment du sens ? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas plus intéressant de se dire nous on va proposer du contenu à la communauté qui va permettre justement à cette communauté de se donner un sens un petit peu à la réflexion que vous voulez donner et plutôt que d'aller clasher les autres de se dire non, non nous on publie du contenu pour dévoiler la vérité. Mais voilà c'est plus on va plus être dans la production de contenu pour inciter les gens à se donner une vraie idée à faire passer les valeurs que l'on veut faire plutôt qu'aller dépouiller un peu les commentaires des autres. Après si quelqu'un si vous avez par exemple un concurrent qui vient c'est un peu ça aussi la question un concurrent qui vient qui vient commenter en disant ce que tu dis c'est nul je fais bien je me l'ai nul là pareil ça va être dans les commentaires soit soit tu le prends un petit peu humoristiquement en incitant en disant écoutez je vous propose de vous rencontrer de faire un battle je ne sais pas un contre un sur un bateau à voile de faire un match race ou je ne sais pas quoi un truc dans le genre ou faire une plongée en apnée et puis on verra bien qu'il y aura plus profond il ne faut pas hésiter à avoir un sens décalé plus tu vas aussi enfin moi je suis un peu j'aime bien ça donc j'ai un peu un parti pris là dessus mais le côté décalé permet aussi de démocratiser un peu le dialogue et de faire en sorte d'installer un dialogue un peu plus cool parce que si tu vas directement au clash ça part loin je ne sais pas les personnes qui vont partager votre contenu c'est ça ça dépend si t'aimes bien t'attirer les trolls mais j'aurais tendance à te dire créer du contenu d'accord créer du contenu et incite les gens à vraiment suivre ta page plutôt que les autres plus tu vas proposer du contenu qui est vraiment qualifiable mieux c'est quoi je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Decathlon là Decathlon c'est un exemple tout fait en termes de réputation etc après la gestion qu'ils en ont fait peu importe mais il y a donc ce fameux community manager qui est Yann qui a répondu suite à la polémique du hijab je dis ça bien et qui a fait ça de manière hyper sobre enfin ça pour le coup c'est un exemple de gestion et de modération parce qu'il n'est pas allé au clash il a répondu simplement concrètement et d'un calme enfin franchement tu avais l'impression de le voir écrire pas de problème mais donc voilà ça dépend parce que si tu aimes bien aller au clash bah va au clash mais nous on a toujours plus tendance à dire propose du contenu qui est intéressant plutôt que d'essayer d'aller te fight avec les autres ou l'eau votre question ? oui bonsoir bonsoir est-ce que du coup finalement les réseaux sociaux ça n'amène pas vers la fin de tout ce qui est newsletter mailing et compagnie ou du coup vaut mieux quand même garder les deux pour avoir des communautés différentes il faut garder les deux tout simplement parce que ta newsletter ça va être un autre moyen déjà d'attirer du trafic vers ton site internet concrètement à quoi ça va servir vos réseaux sociaux ça va être évidemment la possibilité d'amener du contenu intéressant auprès de votre communauté mais l'un des réseaux sociaux doit être support et relais de l'information que vous allez donner sur votre site internet c'est pour ça qu'on a des blogs c'est pour ça qu'aujourd'hui on demande à avoir un site internet qui est quand même nickel et faire du lien pour enfin le but c'est plus vous allez à net trafic sur votre site internet plus votre site sera référencé de meilleure façon sur google donc non il faut garder la newsletter parce que c'est un autre moyen d'amener de l'information il faut faire attention à tout ce qui est RGPD mais là il faudrait on pourrait en parler pendant des heures mais non non il faut c'est pas tous les ans on dit que c'est la fin du mailing et tous les ans il y a toujours autant de mails et on ouvre toujours autant de mails il n'y a qu'à voir combien on a par minute mais non non c'est un autre canal de communication donc ça peut aller en complément ça peut aller complètement en complément complètement en complément c'est pas mal comme ça ok je vais laisser la part l'autre j'ai suffisamment parlé maintenant que je vous ai hop monsieur a mieux le je prends le mais évidemment évidemment je prends le mec je m'enflamme je vais m'asseoir là je vais m'asseoir là ça va aller le micro comme ça ou pas jules c'est toi qui écoute le Thomas Thomas tu me dis le son là si c'est bon ou pas est-ce que ça le fait comme ça ou pas tu m'entends Thomas Thomas ne m'entend pas c'est bon ok c'est bon comme ça tu m'entends ok c'est parti merci Thomas pour cette première partie moi les copains de monsieur Lucien ils m'ont proposé d'intervenir sur cette partie du contenu qui est le coeur de mon métier donc en sachant qu'avec Thomas et Julien on a appris à faire des formations ensemble sur ce sujet donc le community management c'est sur trois mois on a formé trois mois sur les sujets dont on aura parlé en une heure voilà donc là je vais essayer de faire un peu de boulot en 30 minutes en sachant que j'ai mis 100 slides donc c'est un nouveau challenge c'est large c'est large je dois être à 98 donc quel contenu promouvoir publier pour promouvoir votre activité ah oui je n'ai pas dit au fait moi je m'appelle Maxime Amieux j'ai une boîte qui s'appelle Max et Myriam on est deux Maxime et Myriam donc moi je m'occupe plutôt de la vidéo et du digital notamment la partie formation et puis Myriam s'occupe plutôt de la partie rédactionnelle et des journalistes de formation voilà le type de contenu qu'on publie pour des entreprises de collectivité tout ça réponse on va faire du contenu pour parler de ce qu'on vit pas pour parler de soi ça c'est effectivement sinon au bout de quatre postes vous avez l'impression d'avoir tout dit et c'est horrible et vous n'avez pas de retour mais pour parler de ce que vous vivez on va parler que de ces produits non plus sinon ça va saouler tout le monde donc on parle de ce qu'on vit non pas d'un produit quelque chose d'inanimé non pas de moi voilà qui je suis mais de ce qu'on vit et c'est comme ça qu'on va avoir des choses à raconter dans la durée on parle pas que de soi sinon ça va saouler tout le monde quand même même si on parle de ce qu'on vit et qu'il y a de la vie là-dedans on va aussi parler de ce que les autres font de génial idéalement c'est du 50-50 dans la répartition des postes un poste on parle de soi un poste on parle des autres je me rends compte qu'il y a tout mon gras qui a sauté de la présentation je suis très déçu c'est pas grave alors mais attention on produit du contenu pour être utile on essaie d'être utile parfois comme dit Thomas ça peut partir en sucette on fait un petit gif rigolo voilà c'est pour rigoler c'est un clin d'oeil ok mais quand on est là quand on fait du community management ou du social media management au nom d'une entreprise au nom de sa boîte au nom de son activité parce qu'on a autre chose à faire on a des clients qui attendent on a de la production on a de l'administration on a dix mille trucs donc quand on se met là-dessus on essaie d'être efficace donc on essaie de produire des contenus qui vont être utiles pour les autres mais si c'est que utile pour les autres et que ça nous fait bip à mourir on va pas aller bien loin donc il faut se faire plaisir et puis dernière chose il faut s'investir il faut se mouiller il faut oser y aller je vous expliquais comment par exemple cette personne-là qui est dans mon réseau lui il publie sur LinkedIn je pense que il se fait pas plaisir je pense que ce qu'il publie c'est pas très utile on a l'impression que c'est un contenu sponsorisé un article quelconque que j'aurais pu lire sur n'importe quel fil et puis c'était quoi le dernier truc que je vous ai dit là ? je pense qu'il s'investit pas beaucoup parce qu'il commande pas il introduit pas un contexte il va pas chercher des gens pour savoir ce que les autres en pensent etc j'ai masqué son nom en tout cas je l'aime bien et puis bon résultat injuste mais ça c'est la conséquence à la limite zéro zéro like zéro commentaire là on est sur LinkedIn réseau social professionnel alors que quand on est là chez Chanty Biscuits bon là on a un produit qui s'y prête super bien elle fait des biscuits personnalisés sur lesquels n'importe qui va inventer un slogan ou une petite phrase rigolote qui va se faire imprimer en 10 ou en 2000 exemplaires livrés à domicile donc là forcément ce que lui envoie les gens c'est des choses rigolotes ensuite elle les prend en photo elle les contextualise et elle les met en photo donc ça provoque une émotion quand on voit ça un sourire ça met en avant le client ça fait participer le client le client se sent mis en avant parce que c'est le client qui a produit qui a été mentionné dans la publication donc on va se dire ah ouais tiens on parle de moi donc la personne en question elle va relayer auprès de tout son réseau et puis troisième chose on met en avant le produit donc ça c'est peut-être le genre de publication ultime on peut pas faire beaucoup mieux que ça et ça lui demande pas tant de temps que ça de préparation attention à la saturation il y a comme a dit Thomas tout à l'heure il y a quelques années c'était un monologue il y a quelques boîtes allez quelques centaines quelques milliers de boîtes dans le monde qui communiquaient c'était du top d'un on communiquait d'en haut vers le bas les autres ils la bouclaient nous les consommateurs on la bouclait maintenant tout le monde communique entre eux c'est à dire que sur un réseau qu'il y avait chaque minute c'est monstrueux donc quand on publie on va essayer de publier un peu moins comme il le disait on va essayer d'être vraiment utile de s'investir il faut faire attention au fait qu'on est très nombreux en fait à publier en même temps donc publier se fixer comme objectif de publier 5 fois sur Facebook dans la semaine c'est pas forcément nécessaire et vous allez me dire ouais mais moi je suis pas Chanty Biscuit moi j'ai rien à raconter moi je suis pas Michel Augustin ou Innocence c'est trop facile tout ça alors je propose un petit challenge 4 minutes qui est-ce qui accepte de lever la main de dire voilà mon activité c'est ça voilà à qui je vends voilà qui sont mes clients et qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée pour communiquer à la destination de ses clients qui est ok pour ce petit challenge on va faire un petit brainstorming géant Maxime ok alors moi je travaille pour attends attends une seconde parce que j'ai promis un chrono c'est parti ok alors je travaille en télésurveillance donc la télésurveillance c'est ce qu'on a tout autour de nous donc c'est une entreprise qui fabrique des caméras non on les commercialise uniquement d'accord donc des détecteurs de mouvements et des détecteurs d'ouverture de porte d'accord à des particuliers uniquement d'accord majoritairement ok et alors leur problématique c'est quoi ces particuliers de protéger leur maison pour ne pas avoir de vol d'accord tout ce qui est risque domestique en cas de sans vie en oxyde de carbone donc c'est vol et risque domestique en leur absence quoi exactement c'est ça qu'est-ce qui pourrait se passer en mon absence donc protéger la maison protéger les animaux les animaux de compagnie et puis risque domestique également d'accord et derrière les animaux de compagnie derrière le chaton ah au fait pardon mon chéri je t'avais pas vu d'accord et alors si on veut faire une FAQ une foire aux questions des questions que te posent les clients qu'est-ce que c'est c'est quoi les questions qu'ils posent les produits comment ils fonctionnent comment on va intervenir en cas de problème comment ça marche donc lance donc sur le comment ça marche là tout de suite ting réseaux sociaux qu'est-ce qu'on peut raconter il peut y avoir une rubrique qui pourrait être tuto conseil en une série d'images ou juste une image qui illustre par exemple une problématique ou alors une série de vidéos monsieur Lucien ils font toute une série de tuto de conseils où ils expliquent voilà voilà donc on pourrait prendre telle situation j'imagine qu'on pourrait décrire une dizaine ou même beaucoup plus de situations dans lesquelles ça pourrait être pour expliquer en fait comment le produit marche on pourrait découper ou alors découper une longue séquence de comment le produit marche en 5 ou 6 ou 10 petites séquences de 15 secondes ou de 20 secondes par exemple pour aller sur Instagram par exemple c'est quoi le profil des clients ? on est plutôt sur 55 ans je crois des personnes retraitées ou intérieures qui sont plutôt lésées qui ont plusieurs maisons on va dire généralement qui vont protéger aussi bien leur communauté principale que leur maison d'accord là je viens de penser à une idée comme ça juste comme ça je vais partager avec toi mais on pourrait s'imaginer qu'est-ce que faisait avant que vous aies mis la caméra qu'est-ce qui se passait dans la maison ou vous n'avez pas encore mis les caméras qu'est-ce qui se passe dans la maison qu'est-ce qui peut se passer dans la maison qu'on n'imagine pas en notre absence si tu veux partir sur une communication un peu rigolote et décalée là il y a moyen de bien s'amuser qu'est-ce que font les animaux de compagnie pendant qu'on n'est pas là mais tu as encore une télé-réalité non mais voilà la vie cachée des chats ah je ne connais pas pourquoi pas ça marche donc des personnes des personnes plutôt âgées d'accord donc ils seront peut-être plutôt sur Facebook comme réseau social effectivement je pense donc en termes de format on sera plutôt sur des formats c'est ça vidéo ou des photos de l'image raconter essayer de raconter des histoires en plusieurs séquences comme ça on n'a pas à chaque fois à se creuser la tête sur attends attends j'ai une idée là il faut que je vais passer du temps à la produire et non non on a une idée on va essayer de raconter une histoire en plusieurs séquences et comment est-ce qu'on peut la scinder en 3, 4, 5, 10 étapes on est sur des formats qui seront peut-être plutôt si on s'est regardé sur un ordinateur par exemple sur des photos des formats pardon qui sont plutôt paysages donc en termes de on va s'arrêter là on poursuivra plus tard donc ce que je vous ai indiqué là ce que je vous ai montré ici c'est une base pour trouver des idées et ce que je vous propose ce que je vous invite à faire vraiment c'est à le faire à plusieurs c'est beaucoup plus rigolo si vous deviez faire une FAQ toutes les questions que vous ont posées vos clients depuis que vous les connaissez et quand il y a des questions qu'ils vous posent à l'oral et à l'écrit qu'est-ce que c'est que ces questions qu'ils vous posent en face de chaque question il y a une problématique il y a un doute il y a un besoin et en face de ça il peut y avoir une réponse sous format texte, image que ce soit photo ou vidéo peu importe ça c'est vrai pour les réseaux sociaux mais au passage c'est vrai pour votre site internet il n'y a rien de meilleur comme référencement naturel quasiment que de bâtir une FAQ sur votre site internet ce n'est pas forcément une page qui s'appelle FAQ ce n'est pas forcément une page qui est à proprement référencée mais si vous avez écrit les questions que vous posent vos clients et les réponses que vous mettez en face vous allez voir votre référencement va exploser autre conseil décrivez vos personas les personas c'est quoi ? c'est les profils de vos clients de votre cible est-ce que ce sont uniquement les personnes âgées de plus de 55 ans qui ont une dose secondaire ou bien c'est d'autres personnes est-ce que c'est aussi je ne sais pas des célibataires par exemple qui ont la trentaine et puis qu'est-ce qu'ils font de leur vie ces célibataires qui ont la trentaine c'est quoi leurs habitudes d'achat ils vont où ? ne me dit pas au restaurant en général le mini non c'est quoi comme type de restaurant de moi vous tirez la pelote comme ça vous tirez la ficelle et vous allez définir comme ça tout un parcours une journée type une semaine type de ces différents personas les différents types de clients si vous arrivez à avoir 2, 3, 4 types de clients vous allez voir c'est beaucoup plus facile de produire des contenus adaptés à ces gens là et si vous avez réussi à définir leur journée type avec les différents magasins les différentes boutiques les différentes personnes sur lesquelles ils vont s'appuyer pour faire leurs achats vous allez voir que c'est beaucoup plus facile aussi de nouer des partenariats ou de mentionner des personnes ou ces entreprises là dans vos postes ça vous parle ce que je dis et puis bien sûr on peut aboutir à beaucoup de choses en pensant par soi-même et en se remouant la tête mais allez vous inspirer partout sur la planète moi j'ai fait allemand LV2 ça m'est arrivé de taper dans Google Traduction agence de production audiovisuelle pour aller voir comment les agences de production audiovisuelle faisaient des sites internet en Allemagne je m'en fiche de ne pas comprendre exactement les termes c'est pour voir un peu comment ils présentent les choses on peut trouver plein d'inspiration comme ça et dans notre secteur d'activité mais dans plein d'autres secteurs d'activité bien sûr pourquoi est-ce qu'on fait du contenu Thomas il l'a dit tout à l'heure pour humaniser on est derrière un ordinateur vous vous êtes en tant que chef d'entreprise ou indépendant derrière votre ordinateur et puis vous avez l'autre personne de l'autre côté qui est aussi derrière son ordinateur comment est-ce qu'on va mettre un petit peu d'humain et un petit peu de fun là-dedans deuxième chose c'est pour fidéliser on a des personnes qui sont déjà peut-être venus une fois, deux fois qui ont aimé notre page qui souhaitent nous suivre ou qui ont peut-être fait un achat qui ont laissé leur mail tout ça, ça se croise on va chercher à les fidéliser à faire en sorte qu'ils se souviennent de nous quand on va publier on va chercher à se différencier et puis Thomas l'a dit à référencer je passe assez vite là-dessus parce que ça a déjà été dit et concrètement qu'est-ce qu'on va raconter sur les réseaux sociaux c'est la slide la plus dense les autres j'essaie de les faire assez soft on va pouvoir partager une expérience vécue un événement un conseil faire un retour d'expérience on est fier yes on a réussi telle chose ça peut être planter un clou hyper compliqué à planter dans le cadre de la rénovation de nos travaux ça peut être ça la victoire mais on peut le partager ou une déception au contraire apporter sa vision personnelle sur un fait extérieur donc un fait qui n'a pas attrait à mon activité ou à moi-même mais quelque chose qui s'est passé dans mon environnement voilà et j'ai quelque chose à dire par rapport à ça ça peut être juste un commentaire ou ça peut être écrire publier une photo ou une vidéo sur le sujet une veille d'actu sur votre secteur partager un enthousiasme ou une indignation je vais vous l'illustrer tout ça après ou bien partager un témoignage ou une interview je fais maintenant un petit zoom là-dessus sur l'interview quand on va écrire par exemple un contenu assez dense qui sera un article un article où est-ce que vous avez la place de l'écrire par exemple dans Facebook on peut écrire des petits articles ou bien sur LinkedIn on peut écrire ou bien sur votre blog et ensuite vous relayer sur vos réseaux sociaux quel est l'intérêt de faire un article une interview intérêt numéro 1 vous allez enfin oser aller approcher quelqu'un que vous n'avez jamais osé aborder avant vous allez lui dire bonjour c'est dans le cadre de mon blog ou pour mes réseaux sociaux pour ma communauté je voudrais vous interviewer sur tel sujet parce que vous avez telle expertise même un type qui est PDG ou indépendant mais une extrême star dans son domaine il va être flatté que vous sollicitiez il va dire ouais ouais ok mais un quart d'heure pas plus une fois que vous le rencontrez serrez la main pris un café vous verrez au bout de trois quarts d'heure vous serez encore là à la fin il vous dira au fait c'était quoi votre truc je ne me souviens plus trop vous gardez un contact moi c'est comme ça que j'ai gagné quelques clients au début en faisant des interviews après évidemment vous la faites l'interview vous la publiez vous faites un article de blog vous la publiez et quand vous publiez sur vos réseaux sociaux sur Facebook sur LinkedIn ou autre vous mentionnez bien sûr les personnes là où les personnes qui ont été interviewées ça demande un peu d'investissement c'est plusieurs heures de travail probablement mais derrière le retour si on parle de retour sur investissement peut être très important que ce soit pour bosser direct qui du coup va vous ouvrir son réseau va peut-être s'abonner à votre réseau social etc ou bien d'autres personnes qui auront vu passer le contenu avec du contenu qui sera vraiment riche et vraiment intéressant parce que vous aurez été lui poser des questions pour le coup qui vous intéressent vous et qui peuvent intéresser votre communauté quand on publie sur les réseaux sociaux du contenu qui est intéressant au passage ça permet d'illustrer son expertise que ce soit en termes de créativité de vidéos de graphisme de rédaction de se replacer sur le haut de la pile ça revient à ce que je disais quand on disait fidéliser quand on va publier une fois de temps en temps c'est comme quand on reçoit une newsletter c'est ting souviens-toi pense à moi souviens-toi j'existe si on dit souviens-toi j'existe tous les jours ça gonfle tout le monde et tout le monde va se désabonner si c'est une fois de temps en temps ça passe la newsletter une fois par mois à peu près tous les deux mois tous les trois mois ça passe bien tous les trois jours ça saoule sauf si on l'a demandé expressément pareil pour les réseaux sociaux et voilà ça je l'ai déjà dit donc si on illustre dévoiler les coulisses voilà une publication d'un groupe qu'on est plusieurs à connaître ici où ils montrent les coulisses d'une vidéo qu'ils ont réalisée voilà c'est un groupe de reggae ils montrent voilà la grosse production et derrière ils ont 1398 personnes qui ont aimé la photo ici c'est une personne qui partage le coworking dans lequel je suis actuellement qui est correctrice dans l'édition et elle nous a disé non mais j'ai des tocs c'est un truc de fou je me mets à mesurer les interlignes parce que je pense qu'ils ont fait une erreur donc je lui ai dit mais Juliette mais c'est trop un truc à raconter ça crée toi un Instagram et puis raconte ces trucs là ça va faire rire tes clients tu vas voir donc voilà elle a montré on a pris cette photo là hier en finissant de préparer ma présentation j'ai publié ça c'est du work in progress voilà ce que je suis en train de faire ça a fait réagir on peut partager une découverte quand je suis tombé sur la vidéo les premières vidéos de la série de Welcome to the Jungle sur internet avec Joey Starr la fausse session de recrutement j'ai trouvé absolument génial ça a rapport à mon actualité c'est un peu une veille d'actualité et puis aussi une petite découverte que j'ai envie de faire partager avec les personnes qui ne l'ont pas encore vu ça ça prend bien et un autre type de découverte voilà j'ai trouvé une manière de nettoyer ma boîte mail de manière écologique etc je le partage donc j'ai passé un petit peu de temps j'ai consacré un tout petit peu de temps donc voilà le nombre de choses etc une petite somme tout ça en 7000 chronopoints et ça ça a été très bien très bien relayé c'est dommage ça apparaît pas un moment de vie à un designer qui dit voilà aujourd'hui c'était la première soutenance des étudiants de l'école dans laquelle j'interviens chaque année ils me surprennent voilà c'est quelque chose qui marche bien il n'y a pas très longtemps on était au salon des entrepreneurs on a intervenu à l'occasion de conférences photos prises complètement à l'arrache avec le smartphone complètement flou etc mais à la limite la qualité du contenu on s'en fiche parce que c'est un moment de vie qu'on va raconter et les personnes qui nous soutiennent qui nous suivent etc qui voient avec qui on apparaît ça les touche aussi donc là de bien penser à mentionner encore une fois les personnes qui apparaissent sur la photo ou des entreprises avec lesquelles on a envie de se positionner donc là 68 j'aime et 4 commentaires et puis un jour grosse galère là c'est un retour d'expérience très personnel j'ai écrit un article mon business marche fort et pourtant je suis passé à deux doigts du burn out c'était il y a un an ça va mieux et bien ça c'est mon meilleur score sur LinkedIn 72 jamais 37 commentaires et derrière donc voilà ça m'a apporté du business il y a des gens qui ont pensé à moi qui ont se dit ah oui c'est vrai qu'il y a Maxime il fallait qu'on fasse une vidéo il fallait que ah ouais tiens c'est vrai que t'es un jeu de rappeler et puis c'est tiens ce que tu racontes je me suis retrouvé tellement là-dedans c'est un truc de malade ça te dirait qu'on prenne un café un de ces quatre on parle un peu de perso mais on parle aussi un peu de boulot l'entraide une personne qui publie chez Talend qui est une boîte de développement qui est basée aux US et qui est un bureau à Nantes on essaie donc elle en français elle écrit en anglais et puis elle a que des réponses en français mais c'est pas grave chez Talend on essaie d'être plus eco-friendly on a un événement bientôt on aimerait ne pas utiliser trop de choses jetables est-ce que vous avez des idées et là donc on a Claire Michard qui est une personne de mon réseau vous pouvez regarder ce qu'elle fait sur LinkedIn l'activité qu'elle a sur LinkedIn c'est absolument génial en termes de contenu elle publie elle-même ses propres publications mais surtout en termes de commentaires pour répondre à ta question tout à l'heure là elle est sur un environnement qui est plutôt bienveillant elle n'est pas chez les ennemis à commenter elle est dans un environnement plutôt bienveillant elle va apporter du coup elle apporte énormément d'informations d'aide des conseils des tips etc qui sont vachement valorisés par les autres quand elle va donner un conseil Claire c'est je te donne 10 lignes je te donne vraiment mes meilleures idées je me suis creusé la tête pour toi la personne avant qui a publié le poste elle va se dire tiens Claire Michard elle attends elle fait quoi déjà certainement qu'elle va aller voir son profil elle va se dire tiens le jour où j'ai besoin de bosser avec avec quelqu'un ce sera peut-être avec elle dans son modèle toc toc les graphistes et les gens curieux est-ce que vous connaissez des sites qui regroupent des projets print intéressants etc on demande de l'aide c'est de l'entraide ça ça marche aussi très très fort comme type de contenu ça demande pas grand chose quelques lignes d'écriture et puis un visuel qui permet d'illustrer notre propos on peut aussi mettre en avant un projet qui aboutit moi dans mon domaine d'activité là ça va être par exemple une vidéo qu'on a réalisé pour un client donc je vais dire voilà tout ce que ça a été ça a été un super travail au passage on a mis quasiment un an à faire la vidéo c'était un truc pas possible mais merci aux clients que je nomme là merci à ceux qui ont participé au tournage donc pour ceux qui ont un compte LinkedIn parce que tous n'en ont pas je vais les mentionner et donc ça permet en fait de montrer ben voilà qu'on est une équipe voilà qui a participé on rétribue les uns et les autres et puis là le client quand il a vu ça il a dit ah bah super il a repartagé auprès de son réseau on se valorise les uns les autres on peut donner des conseils on en a parlé avec avec monsieur Lucien le truc qui est hyper marrant c'est qu'un jour j'étais dans une entreprise avant d'être indépendant il y a 4 ans il y a 5 ans et on me dit ah bah tiens j'ai rencontré quelqu'un il s'appelle monsieur Lucien je dis non vous déconnez moi j'avais monté au même moment que lui lui avait monté sa boîte à Paris Julien moi j'ai monté ma boîte à Nantes qui s'appelait Super Lucien je dis c'est vrai mais je veux le rencontrer on a fini par se rencontrer et moi avec Super Lucien je faisais de la formation multimédia pour les seniors et un jour j'avais plein de questions qui étaient mais comment on fait pour raccorder une boîte mail à son truc Outlook et tout et donc j'ai fini par faire un tuto pour un client j'ai décidé de le mettre sur Youtube en disant ça pourra servir à d'autres et puis une fois de temps en temps je vais voir à combien je suis à être vu 191 000 vues Myriam avec qui je suis dans la vie me dit mais pourquoi on ne gagne pas de sous avec ça donc ouais les tutos les conseils ça peut payer en termes de visibilité on peut donner un point de vue aussi ou partager une vision faire un peu de prospective il n'y a pas très longtemps j'ai partagé ça et ça a été extrêmement suivi voilà au passage j'ai bien pensé à bien mentionner un tout le réseau notamment des clients des partenaires un jour j'ai un problème avec Century 21 je mets ça sur Twitter j'ai genre un j'aime je crois que c'est Thomas gentiment qui m'a dit allez je te donne un petit coup de pouce mon pauvre parce que le but là c'est j'étais vraiment indigné par leur pratique donc j'ai vraiment envie que ça parle autour je ne suis pas très fort sur Twitter dans le sens où je n'ai pas une grosse communauté je ne me dis pas très souvent je vais le mettre sur LinkedIn là où je suis le plus fort et là par contre là ça prend bien 41 GM 6 commentaires et ça a continué ce n'était pas le bon réseau c'est tout on peut raconter une histoire en une série on en parlait tout à l'heure pour le cas de Maxime et raconter dire pourquoi est-ce que ma boîte elle est engagée dans tel domaine qu'est-ce que c'est pour moi faire attention à avoir une conscience écologique ou respecter le client comment ça se traduit en acte et l'illustrer et à partir de ça on peut faire les top 3 les top 5 les top 7 les 10 etc et puis on peut de manière beaucoup plus large partager nos inspirations notre univers là c'est sur Instagram la marque de fringues pour femmes patines qui est un truc un peu vintage hyper coloré un peu bariolé avec on retrouve du Zach Morris et Kelly je ne sais plus comment ici de Sauvée par le Gang des pizzas voilà et ça montre l'univers de la marque donc en gros il faut susciter on essaie de susciter la curiosité provoquer de l'émotion il faut incarner ça donc autant que possible à la première personne nous montrer que c'est pas on dit pas nous si on dit tout le temps nous 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 on se dit mais c'est qui derrière tout ça là moi je suis derrière mon écran il y a quelqu'un derrière un écran qui a écrit elle peut pas parler elle peut pas dire je même si je sais pas qui c'est personnellement c'est pas grave et puis produire un contenu qui soit utile bon maintenant comment on fait pour produire facilement ce contenu on ne peut pas produire facilement du contenu déjà on fait quoi on fait appel à un pro ou on le fait à la mano on le fait personnellement on va dire qu'on le fait à la mano allez sans faire appel à un pro imaginer première chose on va imaginer donc il va falloir aiguiser son sens de l'observation on l'a dit pour trouver des idées il y a des choses qu'on aura pu imaginer à l'avance comme disait Thomas avec le calendrier de publication on peut se faire un brainstorming comme on l'a dit tout à l'heure à plusieurs imaginer essayer de rassembler la FAQ etc puis parfois il y a des choses qui peuvent nous venir comme ça donc pour ça il faut aiguiser son sens de l'observation on va sélectionner un message qu'on veut faire passer un post égale un message tout comme un article de blog par exemple égale un message on sélectionne un message on choisit un format et un média format c'est quoi ? c'est texte uniquement texte plus photo vidéo souvent texte plus vidéo gif, infographie un article on choisit le format et le média sur quel réseau social on va publier ça est-ce que l'article que j'ai écrit exceptionnellement j'ai décidé allez de publier un article j'ai essayé de le faire est-ce que je le publie directement sur facebook sur linkedin ou bien je le mets sur mon blog et après je le relais je vous ai mis là un petit tableau avec le temps que ça peut prendre pour produire correctement différents types de contenu sur les réseaux sociaux ça c'est d'après ma pratique un post qui est écrit ou qui est partagé s'il est partagé évidemment qu'on amène du contexte on apporte quelque chose sinon ça ne sert à rien utilité zéro maximum 15 minutes c'est pas 30 secondes vous avez vu moi je passe jamais 30 secondes à relayer ou à publier j'ai pas de j'accorde un peu de temps sinon je ne fais rien on va publier à partir d'un visuel existant j'ai trouvé un visuel je le prends que ce soit une copie d'écran par exemple ou bien une photo que j'ai trouvé sur une banque libre de droit comme une splash voilà pareil ça ne va pas prendre trop de temps par contre si c'est une photo ou une illustration originale là ça peut prendre un peu plus de temps parce que la photo j'aurais fait un minimum de composition j'aurais voulu ajouter peut-être un petit effet etc ça peut demander un peu plus de temps surtout si ça rentre dans le cadre d'une série qu'on a envie d'organiser et auquel cas on a pensé un peu plus la chose on va réaliser une interview une liste par exemple à la topito ou bien un retour d'expérience là ça peut prendre plusieurs heures il faut se dire c'est pas grave les deux heures que j'avais prévues comme disait Thomas sur les réseaux sociaux c'est pour faire un article c'est pour faire un article sous forme de liste les dix choses à savoir pour par exemple ou bien on va faire une infographie une fois de temps en temps il y a des outils qui existent pour faire ça je vous montrerai lesquels après voir une vidéo monsieur Lucien là vous voyez qu'est-ce qu'ils ont disons pour faire un DJI Osmo Mobile 2 ça vaut à peu près 150 euros ils ont un trépied là qui vaut à peu près 50 euros il y a un micro cravate qui vaut 50 euros ce que je veux dire c'est que c'est c'est un investissement je sais bien c'est pas rien mais c'est possible de le faire on a un résultat qui peut être quasiment professionnel à la fin donc on choisit images et textes ou vidéos plus le but ça va être d'interpeller les gens on l'a vu dans les postes si on n'interpelle pas ça fait flop à qui est-ce que vous allez parler c'est comme si on se balaie dans la rue et puis vous parliez au milieu de vous sur le trottoir tout le monde s'écart il est complètement taré que si vous mettez à vous parler à votre voisin dans le bus au moins il va peut-être retirer ses écouteurs et vous parler on choisit le format paysage vertical carré paysage à savoir on va plutôt regarder non non mais c'est important quand même de faire ce que je dis comme ça ça peut paraître complètement barré peut-être un peu trop métier mais paysage on va le regarder essentiellement sur ordinateur parce que tourner le smartphone c'est un truc que font encore les plus de 30 ans mais en dessous on a envie de regarder les contenus en mode vertical donc le carré c'est un peu l'entre-deux qui fait qu'on peut regarder à la fois en vertical ou en tourner et puis sur l'écran sur un écran d'ordinateur ça passe à peu près moi ça m'est arrivé de faire des productions de vidéos pour des clients où ils avaient dit bon on coupe la peau en deux on va faire du carré finalement c'est satisfaisant pour personne moi je préfère qu'on fasse qu'on prévoit dès le départ le contenu c'est quoi c'est pour du Instagram on va faire trois vidéos Instagram de 15 secondes et on les fait en vertical dès le départ donc ensuite on a imaginé il faut créer donc on a besoin de petites mains on choisit nos armes et puis on va choisir alors est-ce que je vais créer une illustration si on parle d'une illustration d'une infographie par exemple on a des outils qui permettent de faire ce que les graphistes seuls savaient faire avant mais ils sont de plus en plus connus ces outils là tels que Canva Snappa Crello Adobe Spark voilà il y en a tout un tas le plus connu étant Canva peut-être que c'est le plus complet il est accessible en français gratuitement pour une grande partie après il y a des choses qui sont payantes parfois c'est un peu bizarre genre ah bah tiens si tu veux ajouter tel sticker ou tel petit option ah bah c'est un dollar ah bon mais bon sinon c'est un abonnement qui coûte pas si cher que ça c'est peut-être aux alentours de je sais plus 100 euros l'année 100 euros l'année vous voyez si vous publiez si vous êtes vraiment choisi d'investir sur les réseaux d'y passer du temps c'est pas tant que ça et donc ça vous permet de créer un visuel en allez 5 minutes quand on est rodé 10, 15, 20 minutes quand on ne l'est pas vraiment à la façon d'un powerpoint où vous venez ajouter tiens je prends un calque de couleur j'ajoute un logo dans une banque de logos etc c'est extrêmement simple donc voilà sur la pick to chart c'est essentiellement pour faire des infographies mais on peut aussi en créer avec Canva par exemple peut-être avec Crello attention aux banques d'images libres de droits qui permettent de créer des jolis visuels donc Unsplash par exemple c'est une banque d'images au début je crois que c'est une agence une agence digitale canadienne quelque chose comme ça qui a créé un site à côté parce qu'il y a des types dans la boîte qui avaient dit ah ouais ça manque vraiment quand on veut avoir des images il y a soit les Google Images dégueulasses pas libres de droits et tout ou alors on a des Shutterstock ou Getty Images où c'est payant il n'y a rien entre les deux donc ils ont proposé Unsplash sur lequel des photographes amateurs ou professionnels publiaient des bonnes photos diffuser des bonnes photos ils disaient vous pouvez les utiliser librement allez-y servez-vous vraiment autant que possible mentionnez notre nom c'est tout donc après vous recherchez par mots clés vous allez retrouver des milliers centaines de milliers de photos sauf que maintenant c'est très connu elles sont très connues ces banques d'images donc on peut les retrouver énormément et parfois les contenus qu'on trouve dessus c'est des trucs qui peuvent paraître un peu bateau parce que justement on les a beaucoup vus voilà donc c'est pour ça et même dans l'optique de toute façon d'humaniser d'incarner etc je suis toujours plus friand d'utiliser des photos qui sont créées même si ça prend un tout petit peu plus de temps ça prend 5 minutes de plus mais allez on va créer cette photo si on prend un exemple tiens on va essayer de produire une vidéo façon brute ça pourrait être un autre type de vidéo voilà le brut c'est ça on a une vidéo une idée qui dure maximum 1 minute 30 si possible 45 secondes 40 secondes maximum 1 minute on a du sous-titrage parce que les gens qui font semblant de travailler en françant les sourcils derrière leur bureau en fait ils sont en train de mater des vidéos qui parlent de la fin dans le monde on a du texte de couleur en général jaune ou vert qui peuvent bien se distinguer du fond et qui est différent du blanc ou du noir qui apparaît par dessus ça c'est le format le format brut donc pour ça on a besoin d'un smartphone ou d'une tablette d'un minimum d'équipement on en parlait tout à l'heure tout compris je pense que là il y en a pour à peu près 300 euros si on a besoin de vidéos en plus libres de droits pour pouvoir intégrer des petites séquences un peu rigolotes des séquences d'archives vraiment à la façon de brut on peut en trouver sur des plateformes un peu façon une splash mais pour les vidéos avec des vidéos libres de droits sur Pexels par exemple sur Pond5 ou bien sur le site de Lina mais là pour le coup il faut vraiment faire des productions un peu plus lourdes et avoir l'habitude d'en faire il faut avoir envie de sortir une dizaine à quelques centaines d'euros pour un extrait de quelques secondes sur le site de Lina sinon les autres ce sont des vidéos qui sont libres de droits ensuite il va falloir la monter cette vidéo on peut s'appuyer soit sur des logiciels pro mais bon est-ce que vous avez le temps de vous former pendant trois jours sur Adobe Premiere pour si vous êtes parti en vacances entre temps vous revenez vous ne vous souvenez plus de rien pas forcément donc il y a Final Cut ou Adobe Premiere qui sont les logiciels pro sinon vous pouvez tac vous appuyez sur des outils qui sont non pro qui peuvent être soit embarqués sur le smartphone directement là-dessus sur un iPhone iMovie ça fait du très bon boulot mais il y en a des dizaines et des dizaines d'autres sur les Android c'est exactement la même chose ou bien vous pouvez vous appuyer sur des outils en ligne vous allez faire votre montage non pas sur leur smartphone parce que attends j'essaie d'attraper la barre parce que je voudrais retirer les deux premières secondes et je n'y arrive pas ok on va le faire sur l'ordinateur donc là vous pouvez le faire sur des sites sur des services qui sont un peu les équivalents de Canva qui est plutôt dédié à l'illustration mais à la vidéo type Bytable Bytable en français c'est 30 euros par mois pour ceux qui sont intéressés vous pouvez aller voir un article qui a été publié vous googleisez Agorapulse outils de création vidéo vous allez tomber sur un article où ils vous listent ils ont fait un comparatif un test de différentes solutions donc moyennement vous pouvez avoir une première version gratuite ou 15 jours d'essai puis après si vous voulez vraiment vous lancer c'est quelques dizaines d'euros par mois allez des petits conseils pour la route parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts vous avez peur de vous lancer commencez par commenter partager en fait ou juste liker ça c'est le niveau zéro de la peur en fait je suis planqué derrière un mur et puis derrière le mur je suis derrière un bunker à l'intérieur du mur et puis je suis dans un carton ça c'est le like genre l'étape d'après c'est comme d'aller commenter donc on se mouille on l'a dit tout à l'heure en intro on va s'investir on va se mouiller on va commencer à dire ah ouais vachement intéressant publier je sais pas si j'ai bien fait et tout ça fait rien ah si il y a deux personnes qui ont aimé ce que j'ai dit on apprend comme ça au moins pour commencer après il va falloir publier investissez-y investissez-y du temps et ou du budget moi je trouve que Thomas il a raison ça peut valoir le coup de faire un petit test sur Facebook vous mettez sur 3 jours d'affilée 10 euros ça fait 30 euros pour pousser un peu de contenu vous voyez ce que ça donne si c'est précisément sur un produit un nouveau pull par exemple que vous lancez je travaille pour une marque de vêtements pour hommes la Montlimar et on va bientôt faire une vidéo donc c'est un budget qui est c'est une vidéo professionnelle donc c'est un budget à plusieurs milliers d'euros on va faire des vignettes notamment pour Instagram mais aussi une vidéo qui fera à peu près une minute qui va vraiment mettre en avant un pull made in France recyclé coton bio et donc là le budget de com derrière sur Facebook c'est pareil je pense que c'est plusieurs milliers d'euros mais derrière qu'est-ce que vous pouvez en attendre en termes de retour sur investissement c'est là qu'est la question en fait donc on peut toujours tester avec quelques dizaines d'euros une centaine d'euros pour commencer en fonction de nos moyens pour voir si ça prend ou pas et dernier conseil mais qui rejoint exactement Thomas on ne s'est même pas concerté sur les présentations c'est faites moins mais mieux voilà est-ce que vous avez des questions et j'ai réussi à vous refourguer 100 slides en 30 minutes je vous ai assommé mes pauvres ou alors ils sont épuisés ou surtout le mousseau va être froid bon c'est bon comme ça ok merci Maxime merci à vous merci beaucoup on va remercier quand même beaucoup 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 Rémi et Marion d'être venus faire nos interprètes je pense qu'on les applaudisse parce que c'est comme ça il nous semble si je ne fais pas des bêtises donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à vous d'être venus n'hésitez pas on va essayer de faire ce qu'on dit ces after works là comme ça tous les derniers jeudis du mois on va faire intervenir à chaque fois des personnes différentes pour vous amener toujours de plus en plus de conseils qualitatifs évidemment donc n'hésitez pas à vous inscrire à nos éteurs à nous envoyer des contacts etc etc on est dans l'égalité RGPD on ne va garder rien pour nous et tout on ne partage absolument pas ça on est très égoïste là-dessus donc vous pouvez être assuré ok merci beaucoup pour votre présence c'est l'apéro et puis on se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions vous aviez peur de les donner pour tout le moro ok merci Merci.